bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast in shape to grow être en forme pour bien grandir et particulièrement grandir en tant qu'entrepreneur je pense que tous ces entrepreneurs qui partout sur les différents marchés proposent des services des produits qui leur tiennent à coeur ont besoin d'avoir une santé à toute épreuve parce que ces derniers mois ces dernières années ont été très stressante très troublante il faut pouvoir garder le cap et donc ce podcast a pour mission de remettre ou de mettre la santé au coeur même du business plan et donc j'invite j'interview des entrepreneurs qui ont leur santé au coeur même de leur business plan soit par leur profession mais détrompez vous ce n'est pas parce qu'on est dans la profession qu'on n'a pas nos points faibles également soit des gens qui sont dans d'autres marchés et qui ont automatiquement ou pas des événements de la vie placer cette santé au coeur même de leur priorité alors pour l'épisode d'aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter pierre de fraises qui est l'initiateur de verisme tv une chaîne youtube avec plus de 60 mille abonnés et pourtant il présente des sujets très techniques il est un passionné de la physiologie il est un excellent orateur un excellent enseignant et d'ailleurs il ouvre l'année prochaine son école de naturopathie vous allez découvrir que au départ il n'était pas du tout dans le domaine de la santé il a fait l'expérience à l'international il est revenu il s'est formé et aujourd'hui il est considéré comme un des meilleurs entraîneurs de france en termes de performance pourquoi parce qu'il associe la naturopathie avec les principes de l'hormèse vous ne savez pas ce qu'est l'hormèse et bien cette capsule cette interview va vous passionner vous allez au delà de découvrir qui est pierre de fraises vous allez également apprendre des choses et retourner après cet épisode avec de vrais outils je vous souhaite une très belle écoute et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à vous abonner au podcast et à poser vos questions si besoin prenez soin de vous et bien bonjour pierre comment vas-tu aujourd'hui salut david je vais très bien je te remercie et toi écoute je suis très très heureux de t'avoir pour ce podcast tu as eu l'occasion de m'inspirer énormément ces dernières années quand j'ai découvert vérisme tv on en parlera certainement à la fin de cette interview mais donc je suis très heureux de pouvoir partager avec ma communauté un peu de ton expertise et de ton vécu est ce que tu me permets justement de revenir sur certains éléments de ta vie de ta carrière avec grande joie bien sûr alors tu vas partager avec moi quelques quelques informations très intéressantes parce que tu as un parcours qui est atypique mais vraiment je dirais tourner vers l'expérience donc durant ton enfance et ton adolescence tu étais passionné des mangas tu avais une nutrition qui était je veux dire classique pour un enfant européen j'imagine plutôt sédentaire même si tu fais du tennis à l'époque un peu en surpoids malgré voilà le tennis et puis il ya 17 ans tu fais une rencontre assez exceptionnelle un sensei au karaté qui va transformer ou en tout cas qui va être un des premiers acteurs de ta transformation tu pourrais un peu nous reparler de cette rencontre comment ça s'est passé tu es tombé dessus par hasard oui bien sûr ça me fait plaisir d'en parler parce que j'en parle rarement en fait et les personnes qui m'interviewent mettre rarement le doigt dessus donc je suis très content et je te remercie vraiment de cette question je pense que ça a été une découverte enfin une rencontre sans doute à la hauteur de toi avec polchek c'est à dire à ces grands messieurs tu vois qui simplement par leur présence nous inspire beaucoup et à partir du moment où il parle là on se dit mais bon sang c'est vrai tout ce qu'il dit il formule une formule tellement bien c'est du bon sens et ça nous inspire tout de suite et ça nous transforme de l'intérieur là où sans doute un cheminement personnel aurait pris énormément d'années etc et cette enfance que tu as décrit là où j'étais un petit peu replié sur moi même dans le mangage vidéo un petit peu en surpoids donc pas trop de copains pas trop de copines etc ce prof de karaté ça a été quand même la première personne à me dire tu es beau tu es fort voilà personne en face de toi elle est pas plus importante que toi quand tu vas aller donc j'avais 17 ans donc il me disait quand tu vas aller faire un stage quand tu vas aller en entreprise etc pas parce que la personne en face de toi elle a un costard cravate qu'elle est plus importante que toi on est tous des personnes extraordinaires on est tous beau belle peu importe et tout ça ça me sautait à la figure tu vois comme des nouvelles informations tu disais ah bon j'ai le droit de me considérer beau aussi etc fort intelligent voilà et c'est ça en fait la voie des arts martiaux tu sais que voilà dans le bushido dans le judo dans le karatédo on utilise toujours ce do et le do en japonais ça veut dire la voie cette voie là c'est avant tout une découverte de soi même on prend le prétexte des arts martiaux mais c'est pour un voyage intérieur avant tout et et ça se mettre se mettre soi même en avant se faire confiance ça m'a vraiment vraiment changé la vie je l'ai découvert alors le karaté parce que justement un beau jour je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit bon quand même ce physique là te plaît pas des masses c'est pas comme ça que tu vois l'homme voilà moi mais mes modèles c'était mon grand frère et mon papa après c'était dans le folklore et la pop culture les personnages de dessins animés de manga qui étaient tous costauds et sans goku dragon ball etc donc c'est pas ça que tu veux ressembler physiquement donc commence à faire du sport prends toi en main et fait attention à ton alimentation et à 500 mètres de chez moi même pas il ya un gymnase avec des cours de karaté je dis pas je vais y aller et on va et on va voir tout ça donc cette rencontre s'est faite à moitié par hasard mais en tout cas ce prof de karaté m'a vraiment chamboulé ça et donc du jour au lendemain tu as pris ces paroles et tu t'es engagé dans cette voie là avec des entraînements avec une remise en question ce qui à 17 ans voilà n'est pas n'est pas une chose spécialement spontanée quand on est dans son confort de manga d'un peu de repris sur soi même et du coup pendant plusieurs années tu pratiques donc le karaté et alors chose extraordinaire quand j'ai lu ton ta biographie c'est qu'à 20 ans tu fais un saut immense tu pars au japon et tu pars pour y vivre plusieurs années avec un projet raconte un petit peu comment ça s'est passé oui finalement on va parler plus tard dans ce podcast de la loi de l'hormèse de sortir de sa zone de confort etc ce concept là je l'ai trouvé tard dans ma vie et sans m'en rendre compte finalement je l'ai pratiqué parce que je me suis rendu compte que en fait je m'en rendais pas compte j'avais l'intuition que si je faisais un truc extraordinaire ça allait me changer en bien ou en mal je savais pas en fait la résultante mais je savais que après cette expérience là je serai transformé et le fait d'être dans un cocon familial j'adore ma famille on s'aime beaucoup mais on est comme on s'aime beaucoup on se protège aussi beaucoup et on crée d'un cocon qui a ses bons et ses mauvais côtés et bien je me suis dit ça c'est bien il ya plein de bons côtés mais ça peut être aussi un frein à mon développement personnel et je sentais bien que voilà comme je l'ai dit juste avant j'étais quelqu'un d'un adolescent plutôt timide plutôt réservé plutôt à part dans son coin et je me suis dit si tu fais un truc extraordinaire du genre tu sors complètement de cette zone de confort tu pars pas une semaine en espagne mais tu pars un an au japon à l'autre bout de la planète quand tu vas revenir mais en fait tu seras une autre personne tu seras ce sera incroyable donc le niveau de peur était jusque là évidemment j'avais j'avais toutes les entrailles qui et j'ai beaucoup pleuré j'ai voilà j'ai vraiment une appréhension pas possible à faire ce voyage mais voilà en troisième année de licence il y avait la possibilité de postuler pour une année d'échanges et je suis allé faire une année de donc d'études à nagoya à l'université de nanzang qui a été la plus belle année de ma vie je le dis souvent parce que c'est des expériences qui sont absolument incroyables et bien sûr ça a été très très difficile de quitter le foyer mais voilà ça m'a permis de grandir énormément à tous les points de vue de rester finalement après six ans là bas au japon d'y travailler d'y vivre tu es revenu et puis t'es reparti ou tu es resté là bas alors la première année d'études elle s'est passée et puis après je suis j'ai quand même fait un master donc j'ai terminé ma licence et puis je suis revenu j'ai fait un master à lyon donc lea donc c'est langue étrangère appliquée anglais japonais et une fois validé le master je suis reparti au japon et là j'y ai travaillé voilà j'ai trouvé un boulot là bas et j'y ai travaillé donc tu y travaillais en japonais si je comprends bien alors oui oui ben oui j'ai travaillé en japonais de surcroît j'étais j'étais responsable commercial donc quand t'es commercial j'ai voyagé de loin l'argent dans le japon du nord au sud je connais tous les hôtels j'ai enfin vraiment la vie de commercial quoi et c'était pour un groupe industriel français qui s'appelle gravotech qui est leader dans les machines de gravure donc c'était vraiment du gros industriel quoi j'allais chez les concessionnaires de voitures chez toyota chez voilà pour présenter en fait nos machines et nos logiciels et le truc c'est que j'étais tout seul au japon pour cette grosse entreprise j'étais le responsable japon donc je sillonnais de long en large de hokkaïdo à okinawa ce beau pays du japon et je me suis régalé vraiment régalé ça j'imagine que ça doit être une expérience pour chacun je peux très très bien comprendre ce que j'ai eu l'occasion de partir aussi un an à l'étranger durant mes études on m'avait proposé le japon mais j'avais justement une appréhension sur la le choc culturel et là toi tu fais le pas tu y vas et tu y retournes et tu travailles pendant plusieurs années et donc à ce moment là tu travailles dans un domaine qui est totalement différent d'aujourd'hui ce n'est qu'à 25 ans que tu t'intéresses ou tu en tout cas tu entreprends de nouvelles études en naturopathie et c'est là que tu découvres peut-être de manière plus précise l'hormèse c'est ça alors l'hormèse va arriver un petit peu plus tard mais mais oui on est dans cette continuité là donc il faut savoir qu'à 20 ans quand je pars au japon plus ou moins en même temps mon père tombe malade d'une leucémie donc il tombe malade donc c'est encore plus dur de partir parce que je le vois dans les chimiothérapies donc tu imagines le physique comment il se transforme donc la personne devient complètement perd les cheveux etc donc c'est très dur je vais quand je pars de fonds il est vraiment en hôpital en chambre stérile donc je m'en vais donc là c'est assez terrible mais j'y vais quand même parce que j'ai au fond de moi vraiment cette puis je suis soutenu quand même par la famille qui me dit on te soutient à 100% vas-y mon père aussi me dit vas-y donc donc voilà donc j'y vais pour le boulot parce que je sais que j'ai cette âme d'entrepreneur c'est aussi ça dont on va parler c'est être maître de sa vie et vraiment vouloir ce que l'on veut donc j'y vais donc voilà à 20 ans et puis à 25 ans je le perds je perds mon père et enfin non plutôt à 24 et à 25 ans je vais revenir et c'est en fait cette épreuve de perdre mon père et ma tante ma tante est décédée d'une crise d'épilepsie aussi très jeune mon père aussi très jeune et quand même je me suis dit bon sens et c'est pas possible qu'on puisse pas faire de la prévention par rapport à la santé c'est là où ça m'a sauté aux yeux c'est à dire que on a passé plusieurs années où voilà on a tout testé les chimiothérapies les radiothérapies les greffes de moelle osseuse les greffes de cellules souches d'embryons de bébé en fait j'ai vu tout l'intérieur de l'allopathie et de la médecine actuelle qui a sa place je dis pas qu'elle a pas sa place mais je me suis dit mais avant ça qu'il n'y a pas moyen que les familles qui entourent les malades parce que j'ai pu voir à quel point moi mon frère ma soeur ma mère on a souffert en fait c'est rien de pire en fait de voir un proche souffrir et d'être dans l'incapacité de l'aider ça je pense que c'est le summum la personne qui souffre en elle-même bon quand tu souffres tu souffres mais faire souffrir les autres c'est quand même assez terrible et je me suis dit bon bah premier job qu'on a à faire travailler sur soi prévention ne pas tomber malade donc en amont qu'est ce que je peux faire mon hygiène de vie et ça ça te mène directement à la naturopathie qui est la science de la prévention c'est à dire normalement on va voir un naturopathe quand tout va bien et on veut juste savoir pour rester en bonne santé qu'est ce qu'il faut faire bon c'est jamais le cas mais normalement c'est jamais avec cette cette optique sur le symptôme où j'ai tel problème dites moi quelle plante il faut que je prenne non un naturopathe on va le voir pour avoir des conseils de bonne hygiène de vie et ça ça m'a passionné et je suis rentré là dedans grâce à ça et là avec le départ prématuré de ton papa et de ta tante ça a été vraiment un processus ou alors tu as su directement te diriger vers la naturopathie parce que là entre ton adolescence où tu étais à fond dans le manga dans un autre monde et que toi physiquement tu n'étais pas au top et puis tu as transformé ça progressivement tu es allé à l'autre bout de la planète ça a été énormément de challenge et donc quand tu reviens en france tu savais exactement ce que tu allais pas vraiment en fait le fait d'en faire son métier alors la santé c'est clair qu'à partir des 17 ans à la rencontre avec le prof de karaté le sport l'alimentation tout ça s'est mis plus ou moins au cordeau même si bon il y avait l'alimentation c'était pas tip top non plus mais c'était mieux c'est beaucoup mieux qu'avant donc nourriture industrielle c'était out mais voilà beaucoup plus clean et surtout le sport je suis tombé amoureux de ça et je passais partout boxe anglaise tout crossfit tout ce que tu veux et en rentrant en france j'avais vraiment cette découverte de la naturopathie mais c'était pas pour en faire mon métier en fait c'était vraiment pour prendre soin de moi et des autres voilà c'était c'était vraiment une découverte personnelle une passion on m'a rapidement dit que j'étais très bon à le transmettre et que et alain et à l'incarner que je devais en faire mon métier mais ça me faisait rire d'humeur faire mon métier je vais pas devenir comme ça naturopathe là j'ai créé une entreprise donc en revenant du japon qui s'appelle japan provence qui existe toujours pour créer des ponts commerciaux et culturels entre le japon et la france donc ça c'est voilà c'est une de mes activités une de mes casquettes d'entrepreneurs et donc j'étais pas du tout dans la santé tu vois je j'exporte des produits de qualité j'en importe d'autres du thé matcha du thé vert du japon voilà j'ai exporté quelques vins parce que je suis de d'avignon donc de la vallée huronne où il y en a un très bon vin donc j'ai j'en ai exporté au japon voilà ce genre de business page c'est toujours une de mes branches mais la santé non c'était pas voilà c'est que quelques années plus tard je sais pas dire un an ou deux ça ça a un peu mûri dans ma tête où je me suis dit bon bah tu vas faire une formation de naturopathie une vraie je me suis formé à sculap donc une école de naturopathie qui est à aix-en-provence et puis j'ai ouvert mon cabinet et puis de fil en aiguille je me suis spécialisé dans le côté sportif donc voilà maintenant j'accompagne des sportifs pro je fais un coucou à pierre bordeaux s'il nous regarde qui est un jeune du 10 km qui est notre l'un des nos meilleurs espoirs et qui sera sans doute à paris 2024 l'équipe des flammes carolo de basket aussi qui est la huitième équipe de france voilà je suis spécialisé là-dedans avec cette optique sur le renforcement et l'hormèse donc ça a été là encore une nouvelle découverte comment on peut se les épreuves de la vie peuvent nous renforcer c'est c'est un petit peu ça au niveau physiologique aussi oui c'est extraordinaire parce qu'effectivement tu dis pas tout à l'heure cette façon de transmettre c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne rizme tv j'ai tout de suite accroché parce que je suis un passionné de sciences mais également vers cette approche beaucoup plus holistique beaucoup plus globale et ça vaut vraiment la peine d'aller voir quelques vidéos et puis on devient accro et puis voilà on passe des heures à écouter à réviser donc ça c'est vraiment top mais tu ne t'arrêtes pas là parce que on avait déjà échangé par email auparavant et parce que malgré les formations en naturopathie qui sont un domaine je dirais bien bien cadré tu rajoutes cette connaissance et cette découverte de l'hormèse mais tu continues à te former j'en cite quelques-uns ideportal christian thibodeau maurice dubar wim hoff mathieu boulet julien pinault mike mendel et donc cette envie d'explorer que tu as eu quand tu es parti au japon et puis cette envie d'explorer quand tu es revenu en france en t'intéressant la naturopathie qui était quand même à la base totalement pas opposé mais très loin de ton domaine d'expertise au japon même si au japon tu avais quand même eu cette relation avec la nature qui était un peu différente de ce que tu connaissais en provence et donc qu'est ce que durant toutes ces années donc en 2014 tu lances ton cabinet tu as déjà pas mal de succès et tu continues à te former qu'est ce qui te pousse justement à aller chercher d'autres informations on a ce point commun effectivement de pouvoir aller chercher des opposés pour le chèque est un premier mentor justement on peut avoir quelqu'un de très musclé très physique faire de la relaxation de la méditation et donc chez toi dans ton parcours qu'est ce qui t'a poussé à aller comme ça chercher à à 360 degrés c'est une excellente question je pense que c'est dans l'air du temps finalement je pense qu'on est de plus en plus amené vers ça c'est très américain de venir participer à des workshops de faire des stages etc je pense que mes voyages m'ont beaucoup influencé là dessus voilà être ouvert aux cultures déjà parler plusieurs langues ça aide évidemment mais donc dès qu'on se nourrit un petit peu plus sur internet sur youtube de contenu anglo-saxon on se rend compte que eux font des workshops donc des stages comme on dirait en france partout tout le temps il y en a partout tout le temps tu vas voir les experts c'est comme si nous on avait david douillet qui nous faisait un stage sur le judo où tout le monde pouvait aller bon ben par contre on paye parce qu'on va voir le meilleur du meilleur c'est normal comme dirait charles polyqueen faut pas être radin dans ses formations oui tu allais dire ouais voilà mais 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 j'aime bien david douillet parce que tu vois ce serait un vieux stage qui est encore d'acte enfin en activité quoi mais oui c'est clair c'était dire une heure ou un super sportif voilà qui fait un stage sur le judo et ben on irait voir et pratiquant judoka ou pas débutant ou pas et on se formerait pendant une semaine avec cette personne en fait c'est ça que j'ai j'ai fait et c'est ça que j'adore parce que ça met plus de barrières à l'entrée c'est à dire l'apprentissage il ya plus de barrières alors sur youtube évidemment sur internet c'est le summum c'est à dire il ya zéro barrière pour l'apprentissage et la connaissance mais là c'est rencontrer en vrai et aller faire un stage quand même un niveau au dessus de pédagogie avec des cadors donc tu as cité ido portal dans mouvement pour moi c'est une rencontre extraordinaire christian thibodeau bon bah c'est l'une des références numéro une au monde qui est plus ou moins le descendant spirituel de charles polyquin non en termes de power lifting de travail de force mike mendel pour l'hypnose comme tu as dit si je pouvais je l'aurais déjà fait à mon avis or qu'ovide je serais allé voir paul check parce que pareil c'est les grands messieurs qui nous inspirent et qu'on peut aller voir quoi parce qu'ils font des séminaires à droite à gauche voilà donc et c'est extrêmement enrichissant faut pas croire qu'en une semaine il peut rien se passer ce genre de stage là nous nourrissent vraiment nous font des bons en expérience et donc voilà je hors période de covide je fais au moins deux à trois formations par an qui sont vraiment très marquantes comme ça ce qui t'a finalement aussi poussé en 2018 de lancer ta première formation en ligne parce que cette envie de partager on le sent quand on écoute tes vidéos sur turisme tv on sent qu'il y a au delà de ce talent naturel c'est pas du tout pris à la légère on sent qu'il ya cette implication c'est vraiment agréable et donc du coup toi tu prends plaisir aussi à ça et en 2018 tu lances la première formation ouais c'est ami ce que tu as dit là c'est très très important même si c'est clé il ya tout là dedans c'est tu prends beaucoup de plaisir à ça en fait ce que je le dis rarement mais faire une vidéo sur youtube partager en fait faire un podcast pour moi c'est thérapeutique avoir cette conversation avec toi c'est vraiment ça me nourrit et ça peut me nourrir après pendant 48 heures quand j'ai une conversation vraiment constructive avec quelqu'un ou quand vraiment j'ai une fenêtre de temps qui m'est donné où je peux m'exprimer mais qu'est ce que c'est bon qu'est ce que tu as tout se remet en place et c'est la magie d'internet qui est rarement décrite c'est que on dit tout le temps c'est superbe internet parce que l'information est trouvable partout h24 et c'est vrai c'est très intéressant c'est très bien c'est un des bons côtés d'internet mais un autre bon côté c'est que ça permet à chacun de trouver sa voix chacun sa voix voix voie eux aussi mais surtout voix pour pouvoir s'exprimer d'abord bon moi je lance la caméra et là je peux déballer tout ce que j'ai fait sur le coeur dans les entrailles je peux tout dire je peux dire vraiment parler avec sincérité au monde entier et que il y a des gens qui vont m'écouter alors que chez moi peut-être que par la timidité par les rapports sociaux parce que c'est ma famille parce que c'est mes amis je vais peut-être pas tout dire je vais garder les choses pour moi et ça c'est fabuleux vraiment moi ça m'a changé et quand j'ai commencé le verisme tv donc cette chaîne youtube je le faisais juste pour ça pour m'amuser pour moi et ça a pris de l'ampleur et ça a très bien marché et le fil en aiguille les gens m'ont dit mais en fait on voudrait aller plus loin parce que les vidéos youtube c'est super mais on voudrait ça m'a été demandé de faire des formations en ligne moi je me dis formation en ligne vendre quelque chose vendre des vidéos alors j'en donne déjà des gratuites je vois pas l'intérêt au début je voyais pas l'intérêt et puis je me suis dit finalement si tu arrives à vraiment par contre rentrer dans les détails et faire un contenu avec un fil rouge où les personnes vont vraiment comprendre une progressivité et donner des conseils moi pourquoi pas et puis en fait c'est super fait c'est super d'apprendre aussi comme ça et donc ta première formation en ligne tu proposais quoi en 2018 par rapport à ce que tu fais aujourd'hui c'était le thème des exercices physiques fonctionnels donc à la vraiment à la ido portal donc on va travailler au poids du corps pour tout le monde parce qu'aujourd'hui on va en parler dans quelques instants tu as énormément de propositions en ligne en dehors de verisme tv qui continue justement à vivre et à attirer énormément de followers comme on dit parce qu'aujourd'hui tu l'as dit tout à l'heure tu es consultant professionnel pour les sportifs de haut niveau tu as un centre de formation et une école qui va s'ouvrir dès l'année prochaine tu suis des clubs professionnels tu as fait une collaboration enfin tu as une collaboration avec Elisa Berken et donc c'est vraiment par rapport à ce que tu avais il y a finalement moins de dix ans à peu près c'est une évolution au niveau de l'entrepreneuriat qui est vraiment impressionnante et du coup si je peux me permettre à travers toutes ces expériences et ces influences Pierre pourrais-tu partager avec avec la communauté les routines les programmes les habitudes que tu as pu tirer et qui te conviennent on est bien d'accord que il faut pouvoir trouver son ensemble son propre équilibre par rapport à son histoire par rapport à d'autres paramètres mais toi si je reprends que tu le modèle des quatre docteurs de Polchek que tu connais docteur mouvement docteur repos docteur menu docteur bonheur quelles seraient les routines que tu intègres au quotidien aujourd'hui il va nous falloir deux bonnes heures non je rigole alors en fait les routines découlent d'elles-mêmes les routines c'est mon hygiène vitale et surtout je me les impose pas elles sont vraiment dans oui dans mon hygiène de vie c'est donc c'est c'est ça devient de la cohérence et c'est pas du tout une checklist que je dis il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça non non c'est c'est vraiment pour moi c'est une évidence c'est devenu mon rythme de vie donc surtout respecter les cycles circadiens donc vraiment on a une horloge biologique qui est indexée sur la lumière du soleil et la nature c'est à dire que si le matin vous voyez pas le soleil on a certains neurones qui s'appellent les neurones à mélanopsine qui sont dans le bas de la rétine qui captent la lumière du soleil et qui informent le noyau suprachiasmatique qui est de l'hypothalamus donc à l'intérieur de votre cerveau et qui dit il fait jour ou il fait nuit en fait ça capte la luminosité non seulement le spectre lumineux donc vous savez lumière bleue, lumière jaune mais aussi l'intensité de la lumière et ça le matin et le soir et la journée ce sont des spectres lumineux et des intensités très différentes le fait de se réveiller tôt le matin de voir la lumière du soleil avec un certain spectre lumineux et une intensité lumineuse et en étant dehors ça informe tout le reste du corps que c'est le matin donc il faut envoyer le cortisol les glandes urénales produisent le cortisol l'adénosine commence à s'accumuler dans le corps tous les rythmes biologiques se mettent en branle la thyroïde tout le monde en fait commence à se réchauffer parce que l'information du corps il n'y a qu'une seule rétine au niveau de nos yeux pour capter les photons tout le reste du corps il n'a pas de rétine donc lui par contre il communique avec la température c'est la température qui dit voilà c'était l'heure donc la température du corps augmente etc et en fait tout est calqué là-dessus c'est à dire que si vous ne respectez pas ces cycles d'exposition au jour et à la nuit évidemment après tout va être chamboulé ce que vous allez essayer de faire après de réparer, de bricoler par alimentation en buvant une boisson antioxydante en fait c'est du bricolage quoi sur une maison qui est déjà un petit peu branlante il faut repartir de la fondation et la fondation c'est cycle circadien une fois que ça c'est en place ouais après docteur menu comme tu disais docteur mouvement oui bah oui il va y avoir du mouvement dans la journée alors pour vous décrire une journée type ce sera plus simple que de parler de cuisine donc il se réveille vraiment je sors dehors je vais voir la lumière du jour je me réveille tôt le matin ce qui veut dire Pierre c'est que ton cycle circadien tu arrives même en tant qu'entrepreneur à l'adapter par rapport à la saison entre l'hiver et l'été tu as réussi à trouver ce rythme professionnel et santé oui parce que finalement c'est relativement simple pour moi quand je suis en tant qu'entrepreneur donc j'ai compte à rendre à personne pour mes horaires donc moi à partir du moment où de toute façon un organisme est réveillé pendant 16h à peu près il va avoir envie d'aller dormir donc moi je me couche avec la lumière du soleil généralement tu vois là il va faire nuit à 19h à 20h je suis dans le lit 20h je suis dans le lit je vais bouquiner allez 20h30 maximum 21h je sais que je dors et le lendemain je me réveille il y a entre 5 et 6h et l'hiver comme l'été si le soleil se couche plus tard je vais accompagner le soleil un peu plus tard ça va un peu varier d'une à deux heures on va dire mais pas beaucoup finalement et en fait le matin je ne me réveille jamais sans réveil jamais jamais je me réveille toujours tout seul je dors bien mes 8h voire 9h et donc le matin je me réveille donc je vais voir la lumière du soleil il va y avoir un moment de lecture alors généralement en squat normalement je ne suis pas trop assis mais pour les podcasts je me mets assis mais normalement je suis en squat sur ma chaise là-bas dans mon salon et je bouquine et là c'est vraiment un moment pour moi où je me suis fait une boisson chaude une tisane ou quoi que ce soit ou un des cas c'est vrai que la caféine j'ai un peu arrêté depuis mon époque du Japon où j'en consommais beaucoup et surtout ça va déréguler justement ces cycles circadien et là les lectures dans ce moment où notre cerveau est très alerte en tout cas si on a passé une bonne nuit c'est une éponge et on peut lui donner vraiment pour la plasticité neuronale une information dont le DPO est peu connu DPO ça veut dire Duration Path Outcome donc durée, chemin et résultat voilà si je tente une nouvelle action que je tente pour la première fois le cerveau n'a pas de DPO donc il sait pas combien de temps ça va durer comment il va falloir faire l'action si jamais je jouais au tennis et que j'essaye de faire un service au tennis il sait pas du tout et le résultat non plus inconnu ça c'est possible quand on a un cerveau qui est hyper prêt qui est prêt à recevoir une nouvelle information et ça le matin si on a passé une bonne nuit c'est à dire que si on se réveille frais comme un gardon on saute du lit tout va bien comme je me réveille tous les matins là je m'envoie une lecture généralement sur les neurosciences généralement en lien avec la physiologie parce que c'est ma passion ou bien le sport voilà ce genre de lecture là ça ça va durer entre trois quarts d'heure et une heure peut-être plus si je suis dans une optique de préparer une vidéo ou de préparer un travail etc mais sinon ça va pas durer énormément de temps il va y avoir après le travail donc le travail là ça va être tout simplement les emails les réseaux sociaux ce genre de choses ça ça va être bouclé aussi en je vais dire deux heures où je vais préparer peut-être les vidéos peut-être répondre aux sportifs que j'accompagne etc ce qui fait que là il s'est passé trois heures depuis mon réveil et c'est généralement trois heures après son réveil qu'on a un pic de stimulation de tonus musculaire et c'est là généralement qu'on trépigne pour bouger et le corps il dit il faut bouger et là je le sens très bien que vers entre 8h30 et 9h il faut bouger je ne peux plus tenir sur la chaise donc direction soit le jardin soit la salle de sport VTT etc ou en courant et je fais mon entraînement du jour donc moi je m'entraîne beaucoup en style calisthénique donc c'est-à-dire traction dips aux anneaux type de gymnaste lesté ou pas voilà ce type de mouvement qu'on dit fonctionnel très inspiré d'idoportal encore une fois parfois un petit peu axé plus musculation j'aime bien de temps en temps et ça ça va m'amener à retour à la maison vers 11h vers 11h je me pose ça c'est justement le moment où le cerveau il est en mode zénitude après l'effort bon repas premier repas de la journée donc vrai repas de la journée après il y a peut-être une sieste ou une séance de méditation ça dépend vraiment des niveaux d'énergie et puis il va y avoir un renouveau de l'énergie un repic vers 15h on va dire et vers 15h je peux me remettre au travail pour aller une heure deux heures ça dépend tournage de vidéos ça dépend interview peu importe ou généralement après ça une grande balade une grande balade je pars marcher la marche durant la marche je fais des exercices de respiration généralement mais j'adore la marche surtout que dans le sud de la France on a quand même une nature qui est magnifique et j'en profite beaucoup donc voilà retour à la maison ça doit être 18h 18h dîner et dodo voilà donc tu vois finalement mon travail je dois travailler je pense allez grosso modo trois heures qui sont vraiment dédiées à mon travail qu'on pourrait dire vraiment ce qui me fait gagner ma vie mais finalement travailler sur mon corps puisque je parle de santé c'est aussi de manière indirecte travailler finalement entretenir quelque chose et puis surtout walk the talk comme disent les américains donc c'est très important que je m'applique aussi à pratiquer ce que j'enseigne et je suis loin des quatre heures par semaine de Tim Ferriss mais voilà finalement je ne travaille pas beaucoup par jour comparativement à d'autres personnes je pense mais tu as pu trouver justement cet équilibre entre les deux et du coup si aujourd'hui tu devais rencontrer des entrepreneurs qui voilà ces 18 derniers mois ces deux dernières années ont eu difficile n'ont pas spécialement mis leur santé au coeur même de leur business plan et toi tu es passé par là parce que le début de ta carrière entre guillemets elle n'était pas axée sur la santé et donc tu n'es pas né avec comme certains éventuellement mentors que l'on connaît déjà avec le physique athlétique la famille athlétique et tout tu es passé un peu par différentes étapes qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un entrepreneur lambda qui perd la motivation qui ne sait pas trop ce qu'il peut faire pour investir dans sa santé beaucoup de choses c'est sûr que déjà comme tu l'as dit on a traversé une période qui était difficile pour je pense toute la société en termes généraux il faut bien comprendre que nous on a une physiologie qui est antifragile c'est Nassim Nicolas Staleb qui nous a appris avec ce terme antifragile qui rejoint vraiment la loi de l'hormèse c'est-à-dire que les systèmes complexes ont tendance à se renforcer quand ils sont exposés de manière volatile donc hasardeuse à des événements c'est-à-dire que les événements autour de nous dans notre environnement sont hasardeux dans la nature et ce qui fait qu'on est en sans cesse adaptation et ces confrontations en fait à ces mini-chocs à ces petites agences stressantes au quotidien font que notre système s'adapte et se renforce parce qu'il essaye de prévoir que la fois prochaine peut-être que ce sera encore pire c'est-à-dire qu'il y a eu un événement un petit peu difficile là par exemple il a fait froid bon ben prochainement votre thyroïde elle va fabriquer plus d'hormones T3 et T4 pour élever le métabolisme et avoir un peu plus de chaleur vous allez faire un peu plus de mitochondries à l'intérieur de vos cellules graisseuses pour aussi faire plus de chaleur parce qu'autant on sait jamais mais plus tard il y aura un événement encore plus froid si vous pensez à votre entreprise alors la crise qui nous est passée qui est en train de passer d'ailleurs elle nous a bien révélé la fragilité de nos systèmes les systèmes mis en place économiques sociaux etc ils sont très fragiles parce que à cette perturbation qu'a été cette crise ils se sont effondrés alors que normalement les perturbations comme je vous l'ai dit les systèmes se renforcent donc il y a une leçon à tirer de tout ça c'est si vous avez un système qui est sur-optimisé c'est-à-dire qui cherche la linéarité et qui en est en évinçant les agents stressants ça c'est la recette pour l'échec c'est la recette pour vraiment le jour où il y a un pépin un truc dans le rouage etc tout s'effondre le château de cartes tombe il ne faut pas sur-optimiser il faut s'accorder vraiment des expositions hasardeuses des prises de risque c'est vraiment l'entrepreneur il va parler comme ça il va parler de prise de risque au niveau de la santé comment ça se traduit c'est de temps en temps faire des douches froides faire des bains froids faire du sauna faire du sport très intense stimuler en fait chercher l'inconfort du côté entrepreneuriat qu'est-ce que ça veut dire c'est la prise de risque c'est tenter une nouvelle chose c'est faire attention à justement ce qui n'est pas une sur-optimisation une linéarité dans toutes nos activités est-ce qu'on a des optionnalités c'est-à-dire que est-ce que si là est-ce que je dépends d'un seul client est-ce que je dépends d'une seule activité et si lui il fout le camp bon ben qu'est-ce qu'il me reste est-ce que je peux me rabattre sur autre chose voilà la débrouille le bricolage c'est vraiment la voie de l'apprentissage et Taleb prend aussi cet exemple-là la différence entre un banquier ou ou un trader qui est vraiment dans son microcosme avec un salaire lisse lissé sur toute l'année qui est le même sur toute l'année etc pas de risque pas de fluctuation dans son activité et un chauffeur de taxi chauffeur de taxi chaque jour c'est différent il sait pas s'il va avoir 10 clients 0 clients 20 clients il sait pas s'il va devoir changer de quartier etc mais le chauffeur de taxi certes il vit dans l'incertitude il vit dans la volatilité les événements hasardeux mais parce qu'il est dans cette difficulté-là il a développé un sens de la débrouillardise absolument dingue il a développé déjà un bagout pour voilà fidéliser les clients pour que les clients le rappellent après pour que ce soit lui qui le rappelle un sens vraiment de la géolocalisation il connaît les quartiers de sa ville par cœur etc il connaît les raccourcis il connaît la mécanique c'est un chauffeur de taxi il a mis les mains dans le cambouis de temps en temps pour voir dans le moteur etc ce qui veut dire que si jamais ça s'arrête son activité il pourra devenir mécano ou se reconvertir dans quelque chose d'autre il peut changer de quartier si du jour au lendemain dans son quartier il n'y a pas de touristes il a des options il a des options pour changer pour voilà si jamais il y a une tuile il y a un truc qui arrive dans son activité le banquier le trader s'il se fait virer du jour au lendemain parce qu'il y a un krach boursier tout ce qu'il sait faire c'est être trader mais là s'il y a un krach boursier il n'y a plus personne qui veut des traders donc il ne sait rien faire d'autre et par contre c'est clair qu'il a été dans une situation confortable donc attention à la sur-optimisation et savoir de temps en temps prendre des risques je pense que c'est un premier conseil qu'on peut donner à n'importe quel entrepreneur même si c'est facile à dire c'est en fait la base et c'est inscrit dans notre physiologie c'est ça et toi dans ton vécu d'entrepreneur tu as probablement eu des doutes et des moments plus difficiles qu'est-ce que tu fais toi pour au-delà puisque tu te mets déjà beaucoup je dirais ta biologie entre guillemets en danger par ces petits tests réguliers on va en parler dans un instant ce sera sur cette thématique qui t'est chère qu'on va terminer le podcast mais toi qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression que ça ne va plus ou est-ce que grâce à l'anticipation peut-être est-ce que ces dernières années grâce à ta pratique personnelle tu es arrivé à ne jamais être dans le rouge avec la motivation dans les chaussettes non non bien sûr le rouge arrive souvent le rouge arrive souvent c'est normal et justement c'est parce que simplement ça ne veut pas dire que ces périodes-là n'arriveront plus c'est juste qu'on devient bon à les gérer c'est ça qu'il faut comprendre c'est vraiment la leçon de l'antifragilité et de l'hormèse c'est n'essayez pas d'évincer les agents stressants parce que les situations stressantes les événements imprévus qui vont vous tomber sur le coin de la figure vont arriver et on ne sait pas quand ils arrivent c'est le principe d'un événement hasardeux il faut juste se renforcer devenir bon à savoir les gérer donc quand ça arrive quand je sens que dans ma tête ça commence à partir dans tous les coins et dire bon là je sais de mieux en mieux prendre un pas de recul me dire bon tu as réfléchi à réfléchir aujourd'hui tu n'as pas de motivation alors pourquoi tu n'as pas de motivation et la motivation bon tu le connais aussi bien que moi c'est avant tout lié à la dopamine et les circuits dopaminergiques notamment gérés par le striatum dans le cerveau ils ont besoin de faire des resets de temps en temps c'est à dire qu'on ne peut pas surfer sur la vague de la dopamine à toujours poursuivre la récompense en fait c'est ça la dopamine ce qu'elle fait c'est qu'on poursuit une récompense c'est pas vraiment le fait d'obtenir une récompense c'est le fait de toujours vouloir plus ça on ne peut pas surfer dessus 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est pas possible il faut connaître des montagnes il faut connaître des creux etc normalement le sommeil permet d'avoir ce creux force est de constater que comme on a une société qui est quand même hyper stressante toujours en pyogène etc les creux on les connait de moins en moins et donc le repos du striatum le repos des voies dopaminergiques se passe de moins en moins donc il faut se l'imposer alors quand moi je vois que j'ai zéro motivation un jour je me réveille aujourd'hui ça va le boulot j'avance pas je me mets devant le clavier il n'y a rien qui sort j'ai pas envie de répondre aux mails j'ai pas envie de faire ceci cela etc pas de motivation pour le travail je me dis là c'est le moment soit ta sommeil tu fais une sieste parce que le sommeil c'est royal pour faire le reset du striatum soit tu peux piocher dans tes pratiques personnelles de revenir vers le corps en fait parce que le pendant un peu inverse la dopamine en fait elle pousse à l'extéroception c'est à dire elle vous pousse à l'action en dehors de votre enveloppe charnelle c'est à dire partir marcher courir se projeter derrière un écran etc tout ce qui est en dehors de moi faire un projet etc dans le futur etc ça c'est dopaminergique l'interoception par contre quand j'écoute les battements de mon coeur quand j'écoute ma respiration quand je m'écoute moi quand mon regard et mon attention sont dirigés vers l'intérieur ça c'est plus la sérotonine un autre neuromodulateur et ça on peut très bien le cultiver c'est à dire toi qui es allé voir le grand poil tchèque tu le sais aussi bien que moi c'est à dire prendre du temps à juste se poser assis et se focaliser sur sa respiration et faire une méditation juste sur ça alors c'est pas donné à tout le monde le truc c'est que il y a un peu des barrières à l'entrée les personnes qui vivent dans la dopamine qui s'envoyent 20 cafés le matin etc qui sont dans l'extéroception continuellement si tu leur dis vas-y médite pendant 5 minutes ils vont te dire non mais tu rigoles quoi ton truc ça marche pas avec moi je m'assois et personne elle trépine c'est impossible ou tu sais c'est les genres de managers ou de chefs d'entreprise qui je pense que les entrepreneurs qui écoutent ton podcast vont se reconnaître qui voilà ils sont dans le boulot toute l'année se prennent une semaine de vacances deux semaines de vacances et ils arrivent dans un super coin de nature ils n'arrivent pas à se reposer ils restent ces perchés là-haut dans leur taux d'adrénaline et de surexcitation et donc ils vont faire du VTT ils vont faire du parachute ils vont vouloir faire plein de trucs à la fois etc ils vont revenir des vacances et ils vont te dire ouais c'était bien les vacances mais il m'a vraiment fallu une semaine pour me poser c'est à dire il m'a fallu une semaine pour poser le truc parce qu'ils sont dans l'extéroception continuellement et ils sont toujours en train de chercher un stimulus externe à eux ils ne peuvent pas regarder à l'intérieur d'eux donc ça c'est une petite barrière à l'entrée pour la méditation donc on peut par un truchement alors il y a les techniques de respiration c'est super parce qu'on va mettre des cadences c'est à dire faites de la cohérence cardiaque vous comptez dans votre tête 5 temps sur l'inspire 5 temps sur l'expire ce genre de choses très facile à mettre en place pour tout le monde ça ça calme tout de suite le système nerveux mais il y a un truc que j'adore depuis plusieurs années moi je suis devenu un grand fan c'est ce qui s'appelle le NSDR c'est un acronyme qui veut dire non sleep deep rest c'est à dire le repos profond sans le sommeil sans dormir et en fait c'est une forme de body scan donc de scan du corps où tu as une voix qui te parle c'est guidé et qui te dit le pouce de la main gauche index de la main gauche majeur de la main gauche et en fait il énumère toutes les parties de ton corps que tu dois répéter dans ta tête et visualiser donc tu es complètement guidé il n'y a pas de place à des pensées parasites s'il y en a hop tu reviens sur la voix de la personne qui te guide et tu visualises tes propres parties du corps en fait et ça ce que j'ai dit tout à l'heure c'est interoception visualisation vers l'intérieur et là le striatum qui fait la dopamine et la motivation il se met au repos il fait son reset ça j'adore donc c'est soit sieste quand tout s'emballe et que je sens que j'ai un petit peu sommeil et si je n'ai pas sommeil NSDR si je me sens et que j'ai le temps et que j'ai la possibilité évidemment balade en forêt balade en nature ça c'est roiable écoute Pierre c'est une vraie pépite que tu viens de donner lors de cette interview parce qu'on voit de plus en plus d'adolescents de jeunes adultes qui sont dopés à la dopamine et qui n'arrivent plus à se poser qui sont perdus parce que ça fait deux ans qu'on leur enlève leurs fêtes leurs sorties et qui sont perdus donc là c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir partager avec les entrepreneurs mais je pense aussi à cette jeune génération 14-16 ans les deux dernières années on leur a enlevé beaucoup de choses et malheureusement l'écran est resté là pour justement les évader mais ça a un point vraiment négatif écoute un tout grand merci Pierre et donc pour terminer ce podcast parce que c'est une spécialité par exemple c'est grâce à toi que j'ai mis des mots sur certains ressentis et j'ai mieux compris ce phénomène d'hormèse est-ce que tu peux en quelques mots définir l'hormèse et dire pourquoi la découverte l'intérêt de l'hormèse chez un entrepreneur tu en as déjà parlé il y a un instant donc c'est un petit lien beaucoup plus global pourquoi découvrir l'hormèse pour un entrepreneur pour être un outil de renforcement personnel mais également dans son expérience entrepreneuriale ouais bien sûr écoute ce mot hormèse on le connait tous plus ou moins mais c'est vrai que le fait de mettre un mot dessus c'est quand même plus simple pour comprendre un concept en fait il a été énoncé la première fois par Hugo Schultz qui était un toxicologue qui s'amusait à mettre des toxines sur des champignons des levures et il s'était rendu compte que mettre un tout petit peu de toxines faisait proliférer les levures ça augmentait la population de champignons mais s'il mettait trop de toxines et bien ça tuait les levures donc une petite dose d'un poison stimulait un organisme vivant et en fait ça c'est la même chose pour nous alors les pratiquants de musculation connaissent très bien ça ça s'appelle la surcompensation musculaire c'est tout simple vous allez à la salle vous soulevez de la fonte vous déchirez et puis vous dormez bien vous mangez bien et puis le lendemain ou le surlendemain vous avez plus de muscles qu'au départ que la veille en fait vous avez créé de la masse musculaire il y a eu une surcompensation suite à un stress et l'hormèse en fait c'est ça de manière beaucoup plus globale au niveau cellulaire on a certains gènes qui vont s'exprimer quand alors généralement le dénominateur commun c'est quand même la sécrétion de catécholamine donc les hormones adrénaline et noradrénaline qui sont les hormones vraiment qui sont face sont sécrétées dans un stress ou dans le besoin d'utiliser de l'énergie dans le corps on connait bien l'adrénaline en fait c'est une activité intense une activité intense qui est comprise pour le corps comme une forme de stress si elle est ponctuelle et adaptée à l'organisme et qui peut s'en relever et bien il va se renforcer c'est à dire que le point d'arrivée va dépasser le point de départ et ça c'est vrai au niveau de votre système immunitaire c'est à dire les globules blancs qui combattent les virus et les bactéries etc mais aussi bien au niveau de votre système hormonal qui va gérer toute la communication dans votre corps que votre système nerveux que votre système musculaire que votre système osseux donc tous les plans de votre corps peuvent se renforcer en fait à ce niveau là ça ce qui est génial c'est qu'on peut le cultiver donc de manière très une approche très physique mais ce que j'adore c'est qu'il y aura toujours une approche mentale derrière ça pour les entrepreneurs c'est absolument clé d'avoir cette faculté mentale de pouvoir se relever quand il y a une épreuve de faire face à un stress à un danger pour son entreprise avec quand même une clarté d'esprit et une capacité à surmonter cette épreuve parce que voilà une fois que vous avez fait un bain froid une douche froide le matin vous savez vous avez vous commencez la journée avec une victoire je peux vous dire que toute la journée ça diffuse en vous toute la journée après les clients vous voyez arriver vous avez un problème un mail un conflit d'intérêt ou quoi que ce soit mais tout semble beaucoup plus anodin et vous arrivez beaucoup plus à prendre de la distance parce que vous êtes en paix avec vous-même vous vous sentez surtout fort ça permet d'avoir justement cet amour propre qu'on a tendance je pense à perdre de nos jours c'est-à-dire je suis capable de faire des trucs quand même en dingue bon j'ai confiance en moi et ce surplus de confiance en soi va vraiment nous permettre il y a un très haut taux de transférabilité en fait grâce à l'ormez c'est-à-dire que ça va nourrir tous les pans de notre vie notamment notre activité professionnelle moi je le vois très bien dans tout ce que j'entreprends c'est rigolo parce que je ne t'avais pas donné cette information-là et pourtant moi c'est clé mais tu as cité Idriss Aberkan tout à l'heure avec qui je c'est un ami qui je collabore beaucoup mais je suis aussi très en lien avec Gunther Pauly Gunther Pauly c'est le mentor d'Idriss qui est monsieur économie bleue donc c'est le monsieur qui défend l'environnement aux quatre coins du monde et là aussi j'ai investi dans des entreprises qui m'a présenté je suis très investi là-dedans et je ne pourrais pas le faire je n'aurais pas le même regard et je n'aurais pas le même engagement vis-à-vis de l'entrepreneuriat si je n'avais pas un minimum confiance en moi si je n'avais pas une ligne de conduite et je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure prendre soin de soi au niveau de la santé il y a un très haut taux de transférabilité pour toutes nos activités finalement tout à fait et tu as bien commencé l'exemple pour que chacun puisse le comprendre avec l'entraînement physique la surcompensation mais le point clé pour moi c'est l'entraînement parce que certaines personnes vont dire oh moi je ne pourrais pas faire ça mais on ne commence pas du jour au lendemain à se plonger en un bain à trois degrés pendant une demi-heure enfin je veux dire c'est un exemple absurde parce que ça ne se fait pas mais ça se prépare mentalement comme physiquement par des petits pas et au bout d'un an deux ans trois ans on se rend compte que comme tu l'as dit on devient antifragile physiquement mais également mentalement et on arrive à s'adapter je dirais à l'environnement à l'économie qui change et à n'importe quel événement qui soit émotionnel physique on peut justement être beaucoup plus résilient j'ai eu j'imagine que tu as déjà écouté Cyril Boris Cyril Luznik oui sur la résilience voilà récemment il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent nous permettre même si on n'est pas dans le domaine de grandir en tout cas Pierre oui tu allais rajouter ouais j'allais dire quelque chose pour rebondir par rapport à ce que tu disais un point clé à comprendre c'est qu'on ne devient pas antifragile on l'est à la base c'est inscrit en nous on l'est déjà en fait l'antifragilité c'est pas une capacité à développer c'est pas quelque chose qui va être acquis durant notre vie c'est quelque chose dîner c'est juste une faculté à utiliser et vous le savez tous c'est à dire que comme je disais tout à l'heure moi j'ai commencé avec un cabinet naturopathie à recevoir monsieur madame tout le monde et quand on est thérapeute on a des gens qui arrivent et parce qu'on est thérapeute ils nous font confiance ils se sentent dans un lieu de confiance et donc ils nous livrent leur vie vraiment comme ça ils te racontent tout et là j'ai eu des histoires de vie où la petite mémé elle me racontait qu'elle avait traversé trois guerres elle avait eu deux cancers on a tous traversé trois fois l'enfer je vous ai raconté que j'ai perdu des proches etc mais vous aussi je suis sûr toi aussi je suis sûr que tu as eu des épreuves terribles dans ta vie mais on est toujours là c'est à dire qu'on met toujours le doigt sur les événements terribles les épreuves qu'on arrive qu'on a vécu comme des événements négatifs au lieu de considérer le fait qu'il y a toujours une croissance post-traumatique il y a toujours une croissance après un événement même s'il est dramatique et on en grandit donc l'antifragilité on l'a déjà en nous il faut juste la mettre en lumière se dire mais ouais en fait je l'ai déjà cette capacité en moi de traverser les épreuves donc si je suis débutant en exercice physique il suffit juste que je me mette à mon niveau et que je me challenge un petit peu et puis après la machine va prendre idem pour les respirations j'adore pratiquer la respiration mais si je ne l'ai jamais fait que je suis débutant et bien je vais pratiquer un peu l'apnée et puis je vais prendre goût etc idem comme tu l'as dit toujours tout à l'heure pour les bains froids je vais commencer par les douches froides sur les jambes je vais voir à quel point ça me fait du bien ça me stimule et ça réveille mon organisme pour progresser de fil en aiguille et dans un mois je prendrai une douche froide corps entier et c'est comme ça en fait que ça fonctionne donc c'est toujours les petits pas et même les pratiquants de musculation tu prends Schwarzenegger n'importe qui eux aussi sont dans les petits pas c'est à dire que dans leur quand ils vont faire des squats ou des benchpress développés couché ils vont jamais passer ils vont jamais faire un gap ils vont toujours passer de 105 kilos à 106 kilos puis à 107 tout le monde fait des petits pas tout le temps l'important c'est où est ton point de départ et une fois que tu as trouvé ton point de départ c'est parti c'est parti et bien en tout cas un tout tout grand merci Pierre pour cet échange que je trouvais vraiment très très enrichissant pourtant je suis déjà ce que tu fais et pas mal de tes vidéos j'ai pas encore terminé toute ta bibliothèque mais j'y travaille maintenant si en t'écoutant certains fatalement ont accroché avec ton discours où peut-on te retrouver il y a effectivement Verisme TV sur Youtube mais quels sont les autres endroits alors Verisme TV vous le retrouverez aussi sur Instagram sur Facebook sur Twitter un petit peu aussi j'aime bien tweeter certaines choses de temps en temps et puis mon site internet c'est hormes.com où vous aurez toutes mes formations en ligne les actualités de l'école etc je vais mettre tous ces détails dans le descriptif de la vidéo bien évidemment mais comme ça on pourrait l'entendre aussi pour ceux qui sont auditifs et donc tu parlais de ton école elle s'ouvre en 2022 tu m'as dit avant de débuter l'interview il y a encore des places mais ça se fait sur je dirais dossier et donc tu peux expliquer rapidement pour ceux qui se disent mais c'est ça que je veux faire alors pour les personnes qui veulent se former à la naturopathie et à l'hormèse donc c'est à dire que je vais évidemment prendre le pilier central qui est la naturopathie parce que j'adore c'est une très belle philosophie de voie de prévention où on va faire la nutrition saine l'hygiène de vie tout ce qui touche à la naturopathie je vais y rajouter le côté hormèse donc renforcement exercice physique technique de respiration chaud froid etc donc il y a cette voie qui est très très en vogue en ce moment du biohacking donc c'est un petit peu ça l'hormèse c'est à la base de ça de ce renforcement personnel donc c'est ouvert à toutes et à tous il n'y a pas d'âge ni de niveau athlétique à avoir pas du tout c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde j'ai vraiment des candidats qui sont des profils complètement dingues un homme politique vraiment un jeune élu qui veut changer sa région en y empliantant des valeurs de bonne santé d'hygiène de vie etc pour changer le monde politique amen c'est génial voilà donc j'ai vraiment des profils de toutes sortes voilà et oui il faut candidater donc vous allez sur hormèse.com et vous verrez le lien pour candidater et après on passe en entretien et voilà voilà et donc c'est un cursus qui se fait sur deux ans sur 18 mois 18 mois et tu as d'autres intervenants j'ai vu un avec Georges Mouton il n'y a pas longtemps et c'est un médecin que je connais assez bien ici par contre j'étais en Belgique donc tu as d'autres intervenants qui vont venir enrichir ce cursus non pas que tu n'as pas suffisamment à partager mais c'est vrai qu'avoir une équipe autour de soi c'est toujours enrichissant pour toi-même tu es le premier à le dire il faut toujours continuer ben tu l'as dit le matin tu continues à lire malgré ce que tu partages avec ta communauté donc tu es entouré par une équipe et ça démarre septembre ça démarre septembre 2022 septembre 2022 oui et les inscriptions dans un an jusque quand ? tu vas clôturer les inscriptions quand ? là il y a déjà 129 inscrits c'est problématique parce qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs classes mais c'est pas un problème il y a aussi des personnes qui sont dans les dom-toms qui ne pourront pas venir au stage donc je proposerai une formation qui sera 100% en ligne 100% autonome voilà sinon la formation de base celle que je propose actuellement pour rejoindre l'école c'est une forme hybride donc c'est à la fois des cours en ligne et à la fois des stages sur place dans le sud de la France donc voilà on va contenter tout le monde il n'y aura pas de problème mais voilà les candidatures sont couvertes et oui comme tu dis il y a une équipe de folie qui est en train de se mettre en place avec des préparateurs physiques qui sont dans mon réseau qui ont des champions olympiques avec Fabrice Villiers qui est dans l'équipe nationale de bodybuilding et qui est naturopathe naturopathe bodybuilder Georges Mouton qui voudra bien nous faire une visioconférence aussi enfin voilà des cadors donc ça va faire une école magnifique que j'essaye de créer mon Polchek Institute dans le sud de la France donc voilà c'est génial en tout cas on te souhaite un maximum de succès pour ce beau projet parce que je sais que pour le préparer pour le lancer ça doit demander pas mal d'énergie mais à tout niveau pas uniquement oui c'est ça c'est clair il y a l'émotionnel qui doit être vraiment impliqué donc je te souhaite vraiment beaucoup de succès Pierre j'espère qu'on pourra effectivement un jour se croiser et déguster un thé matcha puisque le café n'est plus pas sur ton menu un tout grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette extraordinaire interview je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée je vous donne rendez-vous la semaine prochaine prenez soin de vous et n'oubliez pas mettez vos commentaires contactez Pierre et à très bientôt salut 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 David Sous-titrage ST' 501